Machine à courant continu en régime permanent, c'est-à-dire étude du fonctionnement moteur à courant continu et du fonctionnement génératrice à courant continu en régime permanent. Pour aborder cette étude, il y a une petite vidéo qui s'intitule « Prérequis pour l'étude du moteur et de la génératrice à courant continu » qu'il est bon d'avoir vu avant de regarder cette séquence pédagogique. Alors, dans un premier temps, étudions le moteur à courant continu. On va donc prendre un moteur à courant continu qu'on va associer à un générateur. Le générateur fournit une tension U, M, un courant I et le moteur reçoit ce courant I sous la tension U, M. Convention générateur pour le générateur, convention récepteur pour le moteur, la tension est dans ce sens-là. Tension et courant dans le même sens pour le générateur, tension et courant de sens opposé pour le moteur. La puissance absorbée par le moteur, tout simplement, Pa égale U, M fois I. En face, donc, au niveau mécanique, on va placer une charge mécanique. Comme vu dans la vidéo précédente, on va placer notre vitesse et notre couple dans le même sens. Notre moteur à courant continu est un récepteur de puissance électrique et, en même temps, un générateur de puissance mécanique. Il convertit la puissance électrique en puissance mécanique. On a des pertes sur la roue moteur et on a un couple utile au niveau de la charge qui sont tous les deux opposés. Au sens de rotation, la charge est en convention un récepteur de puissance mécanique puisque son couple est opposé à la vitesse. On écrit l'équation de la dynamique. Encore une fois, on l'a vu dans les prérequis de ce cours. La vitesse est constante, donc d'oméga sur dt est nul. Voilà, on a donc une équation de la mécanique qui est assez simple. Au niveau de la charge, on reçoit donc une puissance mécanique, pu égale oméga tu. Voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails en replaçant le moteur à courant continu par son modèle RLE. Le modèle RLE, le voilà. On retrouve notre générateur, la tension UM. Cette fois-ci, sur ce modèle RLE, on a une tension et un courant qui sont orientés et liés à la convention récepteur du moteur. Donc, le courant rentre dans le moteur. On a donc en convention récepteur, UR, UL et E qui sont opposés au sens de I. C'est pour ça qu'on parle d'une force contre électromotrice au niveau de A. On a de l'autre côté, ici, ce qu'on avait dans la diapo précédente au niveau de l'arbre moteur. Alors, on peut écrire une toute petite loi des mailles. Tout simplement, UM, c'est la tension E plus UL qui est nulle dans le cas du régime permanent. Et ensuite, UR. Voilà, si on applique la loi d'Ohm à notre résistance, URCRI, donc on trouve tout simplement UM égale RI plus E. Voilà, pas grand-chose à dire. On peut maintenant faire notre bilan de puissance. Le bilan de puissance, donc la puissance absorbée, c'est UM fois I. Ensuite, on a des pertes par effet joule dans la résistance, RI carré, tout simplement. On a notre puissance électromagnétique au niveau de la FCUM, E. Je rappelle que c'est le lieu de conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc ici, l'électrique, la puissance CEI et la puissance mécanique, c'est TEM, ω. Lorsqu'on passe au niveau mécanique, deux grandeurs mécaniques, deux grandeurs électriques. On n'oublie pas que E, c'est KΦ, ω, et que TEM, c'est KΦ. Au niveau de la puissance électromagnétique, on a les deux grandeurs, E et TEM. Ensuite, au niveau mécanique, on a des pertes liées au couple de pertes. Donc TP, ω. Et on arrive à notre puissance utile qui vaut P, ω. Voilà comment on a finalement rempli une diapo d'équations dans tous les sens. Ça peut paraître effrayant, mais en fait, on n'a dit que des choses extrêmement simples. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour résoudre un problème d'un moteur en régime permanent. Un moteur à courant continu en régime permanent. Voilà. Alors si on fait maintenant la génératrice à courant continu, eh bien, on va devoir, donc, notre génératrice, il va falloir l'entraîner. Donc, il nous faut un moteur qui peut être thermique, hydraulique, électrique, un autre moteur à courant continu, un moteur à 5 ohm, peu importe. Et à ce moment-là, on a une puissance absorbée qui vaut ω fois TEM. Donc, on place ces deux grandeurs. C'est notre moteur qui fournit la puissance mécanique. Je suis en convention générateur. On a un couple de pertes qui est opposé à ω. et notre génératrice, qui se comporte en récepteur de puissance mécanique, donc avec un couple opposé à ω, et qui va être générateur de puissance électrique avec une tension dans le même sens que I. Voilà. Le plus dur a été fait. Après, il suffit de dérouler. On réécrit notre équation de la dynamique. C'est nul parce qu'on est en régime permanent. Et on écrit la puissance utile reçue au niveau. C'est une puissance électrique. On a une tension U, un courant I. Et bien, voilà ce qui est reçu par ma charge ici. C'est UM fois I. On va refaire, pour rentrer dans les détails, remplacer notre génératrice à courant continu par son modèle RLE. Donc, allons-y. Le modèle RLE, le voilà. Bon, il n'y a pas de sens particulier. On a E ici, L et R. On place nos tensions. Ici, on est en convention générateur. Le sens du courant est fixé maintenant. On est en générateur pour la FEM. Donc, on est dans le même sens. Et par contre, pour mon inductance et ma résistance, j'ai obligatoirement des conventions récepteurs. Donc, le sens de UR est opposé au sens de parcours de I. Voilà. Il ne reste plus qu'à écrire la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, on fait attention. UM, cette fois-ci, c'est E moins UR. On rappelle que celui-là est nul. Donc, UM, c'est E moins RI. On fait attention à ça. Ben, voilà. Il ne reste plus qu'à écrire un autre bilan de puissance. On part de la puissance absorbée. La puissance absorbée par l'ensemble de mon moteur. Ici, c'est TEM. TEM, pardon, fois oméga. D'accord. On a des pertes mécaniques. Ici. On passe ensuite à la puissance électromagnétique. Conversion de la puissance mécanique en puissance électrique. TEM pour la puissance mécanique. EI pour la puissance électrique. On passe de la méca à l'élec. On n'oublie pas que TEM, c'est Kphi. Et que E, c'est Kphi oméga. Voilà. On passe aux pertes joules. PJ égale RI carré. Et on arrive à notre puissance utile. PU égale UM fois I. De la même façon, on se retrouve avec une diapo remplie d'équations dans tous les sens. C'est effrayant au premier regard si on se prend cette diapo brutalement. Par contre, je redis qu'on n'a mis que des choses extrêmement simples. On a ici tout simplement deux charges mécaniques associées. On a un petit circuit tout simplement avec une inductance qu'on oublie parce qu'on est en régime permanent. Une résistance et une charge. Et puis, on a un bilan de puissance qui s'écrit tout tranquillement. Une puissance absorbée, des pertes mécaniques. Ici, l'égalité des puissances au niveau de la puissance électromagnétique entre la puissance mécanique et la puissance électrique. TEM, ω et EI. On n'oublie pas les deux équations du cours fondamental du moteur à courant continu. E égale Kφω, TEM égale KφI. Et les pertes joules et la puissance utile. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. Il faut vraiment être capable de partir d'une feuille blanche et de se dire, voilà, je vais écrire tout ce que je peux dire sur le moteur à courant continu en moteur ou sur la génératrice à courant continu. Et on doit retrouver tous ces éléments-là. Vous devez être capable de les construire très logiquement à partir tout simplement du modèle RLE que vous connaissez sur le moteur à courant continu. Merci.